Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table, épisode 82. Dans un vieil épisode des couilles sur la table, intitulé « Des villes viriles », basé sur les travaux de géographes féministes comme Edith, Marie et Jules, l'invité nous avait ouvert les yeux sur le fait que nos villes sont construites par et surtout pour des hommes valides. Que ce qu'on prend pour neutre, normal, basique, ne pouvant pas être fait autrement, par exemple le fait que les rues portent des noms d'hommes, qu'elles laissent toute la place aux voitures, soit mal éclairées ou mal adaptées aux poussettes et aux fauteuils, ça contribue à faire de la ville un espace hostile aux femmes et aux minorités. Ça fonctionne un peu de la même façon pour Internet. Cet espace que nous sommes la moitié de la population mondiale à fréquenter quasi quotidiennement et qui est aussi, comme le dit souvent l'une de mes invitées, la vraie vie. Internet, c'est la vraie vie. Alors pourquoi et comment Internet, tel qu'il est construit aujourd'hui, favorise des comportements misogynes et antiféministes ? Pourquoi, quand on imagine un geek ou un gamer, on imagine habituellement un petit mec blanc ? On va s'aventurer, dans ces épisodes, dans les recoins malfamés de la toile, dans ce qu'on appelle la manosphère, où grouillent les incels et autres mascus. Salut Mathilde Saliou. Salut Lucie Ronfaux. Je vous tutoie car c'est un usage du milieu journalistique. On s'est croisés dans d'autres cadres que dans celui de cette interview. Puis on a le même âge. On a l'âge des filles d'Internet, celles nées dans les années 90, qui connaissent le bruit des modems 56K, de ICQ et des Skyblog. Mathilde Saliou, tu es journaliste spécialisée dans le numérique et tu viens tout juste de signer ton premier essai, une enquête que j'ai trouvée passionnante, sourcée, divertissante et solide. Ça s'appelle Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités, publié chez Grasset. Lucie Ronfaux, ça fait 10 ans que tu travailles sur les cultures Internet et les nouvelles technologies. Ton deuxième livre s'appelle donc Internet aussi, c'est la vraie vie, publié aux éditions La Ville Brûle. Et on peut te lire toutes les semaines dans ta newsletter Règle 30, dans Numérama, sur l'actualité des nouvelles technologies et de la culture web. Elle a été récompensée par le prix de la meilleure newsletter éditoriale du Média au festival de l'Infolettre. Donc bravo, moi je la lis toutes les semaines et j'apprends à chaque fois plein de trucs. Merci. Ma première question, Lucie, elle est pour toi. Pourquoi elle s'appelle Règle 30, ta newsletter ? Règle 30, c'est une référence à un vieux mème Internet. Donc ce que j'appelle un mème, c'est des blagues récurrentes sur Internet. Et en fait, dans les années 2000-2005, on va dire, il y avait ce mythe comme quoi il y avait des règles à respecter sur Internet. Généralement, celle qu'on connaît, c'est la règle 34, qui dit que si ça existe, il y en a forcément une version pornographique. Celle-là, généralement, on la connaît. Et la règle 30, elle est moins connue. Elle dit qu'il n'y a pas de femmes sur Internet. Alors pourquoi ? En fait, c'est un peu un truc ironique qui disait, si une personne prétend être une nana avec toi dans une chatroom, par exemple, c'est forcément un mec qui se fout de ta gueule ou qui veut t'arnaquer. Et donc, du coup, je trouvais ça amusant de reprendre cette règle très clairement sexiste qui supposait que les femmes n'existaient pas sur Internet et d'affirmer au effort que, ben non, en fait, on est plein sur Internet. On a toujours été plein sur Internet. Merci. Mathilde, dans l'introduction de ton livre, tu expliques que t'es toujours frappée par un paradoxe dix ans après t'être plongée dans l'étude d'Internet. Ce paradoxe, c'est que d'un côté, c'est un outil de savoir et de connexion qui permet plein de mouvements. On l'a vu aussi, mais tout ça n'existerait pas sans Internet. Là, l'essor des podcasts féministes, il est aussi permis par Internet et de plein de... la diffusion de plein plein de contenus d'émancipation qui répandent des savoirs progressistes, etc. Mais d'un côté, il y a ça. Et de l'autre, ça a l'air d'être... c'est aussi le terreau de la destruction du dialogue démocratique. Je te cite, du pire de la misogénie, du racisme, un artefact de contrôle et de domination sur tout ce qui ne colle pas à une norme patriarcale et paternaliste. Tu penches, après avoir travaillé sur ton livre, après l'avoir écrit, tu penches plutôt de quel côté maintenant du paradoxe ? Je reste au milieu du paradoxe. Je reste convaincue qu'Internet est un bête d'outils, que tout ce que les technologies nous permettent de faire est super intéressant, efficace, permet dans certains cas de dépasser des problématiques diverses et variées. Néanmoins, je suis convaincue aussi que cette machine, cet assemblage de vastes machines et de réseaux, pendant trop longtemps, on ne s'est pas trop intéressé aux sous-cultures qu'elles pouvaient laisser se développer. Il y en a qui sont très chouettes, mais il y en a qui sont très excluantes, très violentes, très pleines de haine envers tout le monde. Et ça peut mener à divers dangers dont on va certainement parler. Par ailleurs, l'industrie elle-même construit des outils que nous utilisons désormais au quotidien. Et la plupart d'entre eux, on a tendance à penser qu'ils sont plus justes, plus efficaces que nous, humains, et à plus trop interroger comment ils ont été construits. Pourtant, il faut absolument qu'on le fasse, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'ils embarquent des billets, des problématiques discriminantes, ce genre de choses. Donc du coup, je reste sur la pointe du... Je continue d'aimer, mais je continue de me méfier. Super. Merci. On va commencer par un état des lieux, des usages d'Internet. Tu l'as dit, Mathilde, on utilise Internet tous les jours. Enfin, en France, dans certains pays, il y a quand même un tiers de la population mondiale. C'est ça qui n'a pas du tout accès à Internet, qui n'a même jamais été sur Internet de sa vie ? Oui, 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 il ne faut pas... Enfin, dans les pays occidentaux, Internet est quasi comme l'eau courante. Et encore, quand on parle de fractures numériques, c'est bien parce qu'il y a une toute petite partie de la population qui continue de ne pas avoir accès, soit par manque de connaissances et littératie numérique, on va dire, soit par manque d'accès économique à un ordinateur ou un smartphone. Mais à l'échelle de la planète, il y a encore une large part de la population qui n'a jamais été connectée. Et si elle n'a jamais été connectée, ça veut dire qu'elle ne participe pas à la création de contenus et aux discussions qui ont lieu en ligne. Donc, qu'elle est invisible, en fait, dans la production d'éléments en ligne. En France, est-ce qu'on a des chiffres sur l'usage genré d'Internet ? Est-ce que les hommes ont un usage différent des femmes ? Est-ce que tu peux tout simplement, Lucie, nous faire un tour d'horizon des usages d'Internet en France aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, si on prend effectivement le cas français qui est différent du cas mondial, les Français comme les Françaises vont autant sur Internet. Il n'y a pas de différence, en tout cas en termes de connexion. La dernière stat, c'est que trois Français ou Françaises sur quatre vont sur Internet tous les jours. Ça, c'est les dernières données de médiamétrie sur l'année 2022. Donc, en fait, en termes de déconnexion, les différences ne seront pas tant en termes de genre qu'en termes de, comme ce que disait Mathilde, en termes de ce qu'on appelle Internet littératie, en termes d'âge, en termes de catégorie. Internet littératie, ça veut dire, est-ce que vous... Par exemple, je te connais. Je t'en prie. Est-ce que tu es analphabète d'Internet ? Est-ce que tu as la capacité de comprendre à peu près comment naviguer sur Internet ? Oui, voilà, tout à fait. En fait, en fonction de comment on grandit, encore une fois, ça dépend de plein de choses, on peut être plus ou moins à l'aise sur Internet. On peut être aussi plus ou moins à l'aise en fonction des outils. Par exemple, il y a des gens qui ont appris à aller sur Internet via des smartphones, mais pas via des ordinateurs, et qui, du coup, se retrouvent, par exemple, dans un bureau un jour à devoir aller sur Internet sur un ordinateur et qu'ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, ça, c'est un fait. Mais du coup, ces différences de déconnexion se trouvent vraiment plutôt sur ces sujets plus que le genre. En fait, quand on prend et WhatsApp qui appartiennent tous les deux au même groupe, c'est Métain. On n'est plus ou pro à la parité. Autant de femmes que d'hommes vont sur Facebook et WhatsApp, ce qui ne veut pas dire qu'on va y faire les mêmes choses, mais on va autant. Et après, il y a des réseaux sociaux qui sont plus genres, effectivement, typiquement, Pinterest. Je ne sais pas si tu connais Pinterest. Oui, parce que moi, je suis sur Internet aussi beaucoup pour collecter des trucs qui m'intéressent. Voilà, Pinterest, c'est une pratique de femme, pour le coup, vraiment, très majoritairement. Je crois que c'est 80% des utilisateurs de Pinterest en France sont des utilisatrices. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social où on peut épingler des images qui nous plaisent et les faire circuler. Mona Cholet a publié un très beau livre qui s'appelle D'images et d'eau fraîche, parce qu'elle, c'est une de ses passions, la féministe Mona Cholet, de collecter des images qui lui font du bien, qui sont douces. C'est vrai que c'est vraiment un réseau social reposant. Et Twitter, ce n'est pas autant, mais il me semble que c'est à peu près l'inverse, 70% d'hommes et 30% de femmes. Oui, Discord et Twitter, c'est effectivement des exemples de réseaux sociaux qui sont beaucoup plus masculins, ce qui ne nous étonnera pas étant toutes les trois utilisatrices de Twitter, on se rend vite compte. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas Twitter. Moi, je dois régulièrement expliquer, notamment à mes amis plus vieux, qu'est-ce qu'il y a sur Twitter, qu'est-ce qu'on y fait et tout. Twitter, c'est un paradoxe, c'est un réseau social qui est très petit, mais qui a une influence démesurée par rapport à sa taille. Ça, c'est clair. Donc voilà, pour répondre à ta question, on va tous et toutes sur Internet. On ne va pas forcément dans les mêmes endroits et ça, c'est important de le préciser parce qu'en fait, les clichés qui sont liés à la surconsommation d'Internet, eux, ils sont tous très masculins. Quand on parle, par exemple, du geek, quand on parle du gamer, ça, c'est des... Voilà, le petit jeu que je fais généralement quand je parle de manusateur, c'est de dire, fermez les yeux, imaginez un geek, une personne geek. Généralement, les gens vont imaginer un jeune mec blanc avec des lunettes, pour caricaturer. Et j'insiste sur le jeune parce qu'il y a beaucoup d'agisme aussi dans nos perceptions d'Internet. Et à l'inverse, les clichés de la surconsommation d'Internet chez les femmes seront plutôt péjoratifs. Je veux dire, la geekette, on n'a pas envie de se faire traiter de geekette, c'est plutôt négatif. C'est une nana qui fait semblant de s'intéresser à Internet et l'informatique pour se faire mousser un peu auprès des mecs. Pareil pour la gamer girl. Toi, on t'a traité de geekette ou de gamer girl, Mathilde ? Non, mais effectivement, en fait, comme dans le monde social, hors ligne, des qualificatifs qui vont être vus, c'est le double standard, des qualificatifs qui vont être vus comme positifs quand ils sont impliqués aux hommes, quand on les transforme en version féminine, en fait, il y a une idée de diminution, de dégradation de la personne. Donc, il y a aussi des femmes geeks, il y a aussi des femmes qui, évidemment, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'utilisateur expert d'Internet, c'est forcément un mec. L'utilisateur expert d'Internet est forcément un mec. Les cultures Internet qui valent, ce sont celles des hommes parce qu'il y a énormément de cultures Internet qui sont propres aux femmes aussi, qui sont plus pratiquées par les femmes. Je pense notamment à toutes les pratiques de tout ce qu'on appelle des fandoms. Donc, les fandoms, c'est les fans de. Donc, voilà, fans de manga, fans de séries télé, fans de K-pop, fans de tout ce que tu veux. Typiquement, il y a une culture Internet autour de ça qui est super riche, qui existe depuis les débuts d'Internet et qui est majoritairement féminine, dont tout le monde s'est foutu pendant très longtemps, dont on se moque encore aujourd'hui. Je veux dire, les fans de K-pop sont quand même régulièrement... De pop coréenne. De pop coréenne, tout à fait. Donc, des groupes comme BTS, Blackpink, etc. Je n'ai jamais entendu parler, j'avoue, je ne connais pas du tout. Je vais te faire écouter tout à l'heure. Mais, voilà, ce que les filles font d'Internet, on considère ça comme moins intéressant, moins important. Et par ailleurs, c'est le fameux neutre masculin dont tu parles souvent. C'est-à-dire qu'on va valoriser une nana qui va s'intéresser, je ne sais pas, aux jeux vidéo traditionnels. Voilà, je ne sais pas, Call of Duty, les trucs de guerre, les trucs associés à la culture masculine. Par contre, une nana qui va s'intéresser aux jeux vidéo type Animal Crossing qui est un petit jeu que moi j'adore dans lequel on est sur une île déserte et voilà, c'est un jeu de vie. Là, on va trouver ça moins intéressant. Donc, il y a vraiment effectivement une inégalité dans nos perceptions de qui va sur Internet et qu'est-ce qu'on y fait. Et des cultures Internet, c'est quoi des cultures Internet typiquement masculines, par exemple ? Les jeux vidéo, pour le coup, c'est un domaine qu'on tient même, il faut le rappeler, la moitié des joueurs sont des joueuses. Mais alors, pourquoi on dit que les jeux vidéo c'est un domaine masculin ? Parce qu'au moment dans les années 80, c'était aussi... C'est pour ça que je vais essayer de faire souvent le lien avec la vie en ligne parce que le monde en ligne est vraiment lié à la vie au sens large. Ton essai Lucie s'appelle Internet, c'est la vraie vie. Ouais, ouais, ouais. Et bien, dans les années 80, c'est l'époque du marketing genré qui commence à débarquer partout. En années 80, 90, où on se met à vendre des jouets bleus pour les garçons, des jouets roses pour les filles et tout ça. Et c'est aussi le moment où le jeu vidéo prend de son ampleur, où on vend des ordis, des consoles et des jeux avec. Sauf que pour être sûr de ne pas faire un four commercial parce qu'au tout début des années 80, il y a eu un espèce de krach dans l'industrie du jeu vidéo, les entreprises se mettent à marketer spécifiquement pour un segment de population qui sont les jeunes hommes blancs au sens occidentaux parce qu'on sait qu'ils ont de l'argent ou que leurs parents en ont au minimum. Et littéralement, on leur crée une Game Boy. La Game Boy, c'est un jeu de garçons. T'as raison, j'avais jamais... Bah oui, c'est la Game Boy. Moi aussi, j'ai eu une Game Boy, mais c'était un jeu pour les garçons. C'était pas pour toi, a priori. Désolée. Alors que moi, j'ai pas eu le droit à une console de jeu. Mes parents voulaient pas. Alors que mon petit frère, lui, il y a eu le droit. Pardon, c'était la console de mon frère. Bah, tu vois. Et donc, les jeux vidéo, dès le départ, on dit, ok, c'est une culture de garçons, mais maintenant, il y a la moitié des joueurs qui sont des joueuses. Sauf que la culture qui s'est faite est tellement forte et a tellement, en fait, permis de créer des canons et rester, je sais pas, ces images des années 80-90 sont tellement restées importantes qu'on continue de considérer que ce sont souvent des cultures masculines. Les pratiques masculines et du coup, la culture est très masculine. Bah, je pense que la culture, au sens large, comme disait tout à l'heure Lucie à propos d'Animal Crossing, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de jeux moins muscus et moins bêtes et méchants, masculinité militarisée, aller tuer des gens et des zombies, qu'autrefois, il y a même beaucoup plus de choses, mais quand on en parle, on continue d'avoir cette image très spécifique. En fait, quand on interroge les chercheurs et les chercheuses qui se sont penchées sur cette question, parce que c'est une vraie question, pourquoi est-ce qu'un hobby non-genré et si-genré dans nos perceptions ? Bah, en fait, c'est parce que le grand public a longtemps et méprise encore les joueurs de jeux vidéo, parce que le gaming est un loisir qui est méprisé, parce que c'est un loisir jeune, parce que c'est un loisir qui est associé aux pratiques numériques, donc vu comme moins bien que lire un livre, par exemple. D'ailleurs, tu parles de loisir et pas d'art. Tout à fait, alors ça, c'est encore un autre débat. Et du coup, il y a eu beaucoup d'attaques dans les années 90 sur les jeux vidéo qui rendraient fous, qui favoriseraient les tueries dans les lycées, machin. Et du coup, ça a créé un fort, fort mouvement identitaire de cette pratique culturelle auprès de ceux qui l'a pratiquée, en l'occurrence, beaucoup des jeunes garçons, puisque c'était marqué pour eux. Ils se sont arc-boutés sur ce loisir et toute critique contre ce loisir, contre ce passe-temps, était vue comme ce type de critique. Donc, quand des féministes qui ont toujours joué aux jeux vidéo ont dit mais en fait, vos jeux vidéo mainstream, ils sont super sexistes, elles ont été complètement critiquées. Voilà, ça vient de là aussi. Mais c'est important parce que je trouve quand on parle du sexisme du numérique, de parler de notre propre mépris du numérique. Ces deux violences sont liées en fait. Le dernier chiffre que j'ai lu dans ton livre, Mathilde, le fait que les femmes ont 25% de chances en moins que les hommes de connaître les usages numériques les plus courants. C'est pour ça que je parlais de littératie numérique tout à l'heure. Donc là, c'est des chiffres à l'échelle mondiale, il me semble que c'est des chiffres de l'ONU. Ça peut s'expliquer par différentes choses. La première, c'est qu'on sait aller sur Internet puisque tout est écrit. C'est aussi lié au fait que Internet, enfin les outils numériques, il faut avoir des ressources économiques pour y accéder. Donc si on considère, et c'est le cas, qu'il y a plus de femmes qui sont dans la pauvreté que d'hommes, c'est logique qu'elles y aiment accès. Il faut aussi, quand on a accès dans un foyer, par exemple, à un seul point de connexion, il y a une question de pouvoir. Qu'est-ce qui a le droit d'aller se connecter ? Donc assez vite, si on est dans un foyer à la mode patriarcale, ça va plutôt être l'homme qui y aura accès. C'est aussi une dimension de contrôle justement de garder en tant qu'homme l'accès au smartphone ou à l'ordinateur familial et de ne pas en permettre l'accès aux autres. Et tout ça participe à expliquer que les femmes aient moins accès au monde numérique et accessoirement dans les formations pour plein de raisons de socialisation différenciée dont tu as parlé dans énormément d'autres éditions des couilles sur la table, les filles vont moins vers des formations de type mathématiques et sciences dures qui peuvent permettre ensuite d'aller vers des carrières du monde numérique. Et donc, même si elles sont potentiellement très fortes pour certains usages spécifiques des cultures féminines en ligne, je ne sais pas, des choses peut-être plus liées au fandom et compagnie, en fait, elles ont souvent moins de compétences classiques au sens peut-être du code, de la programmation ou des choses qui permettent de construire des outils numériques. Parmi les cultures différenciées qui existent entre des cultures féminines et des cultures masculines d'internet, eh bien, il y a une pratique qui est très largement masculine où un domaine, plutôt, se retrouve quand même en immense majorité des hommes et en fait, pas mal d'hommes. C'est ce qu'on peut appeler la manosphère. Alors, il n'y a pas de www.manosphère.com, ça n'existe pas, mais c'est une espèce de grande nébuleuse de contenus, de contes, de personnes qui alimente toute une culture extrêmement misogyne, sexiste, à laquelle participent énormément d'hommes. Lucie, tu as signé une grande enquête dans le journal Le Monde au début de l'automne qui s'appelle 5 ans après Mitou, l'antiféminisme prospère sur les réseaux sociaux où tu t'es plongée dans l'étude de cette manosphère et ce n'est pas quelque chose d'anecdotique parce qu'en fait, si vous nous écoutez et que vous avez des jeunes garçons, par exemple, à la maison, il est très très probable qu'ils soient en contact avec tous ces contenus masculinistes sur leurs différents réseaux sociaux. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est la manosphère ? Oui, alors, ce qu'on appelle la manosphère, en fait, c'est un ensemble de communautés au pluriel qui prétendent défendre les hommes contre des supposées attaques. Ça, c'est vraiment le béaba, le truc le plus large possible. Alors, c'est un peu compliqué à étudier parce qu'en fait, il y a toutes ces communautés qui ne se revendiquent pas forcément de la manosphère, toutes n'ont pas forcément des noms, toutes les pratiques. Voilà, c'est un truc qui est assez diffus. Il y a différents angles d'attaque en fonction des communautés. Certains, par exemple, vont s'inquiéter plus du sujet de la sexualité. Par exemple, en gros, pour le dire clairement, je ne couche pas avec des femmes, pourquoi ? Ou je n'arrive pas à coucher, pourquoi ? Je suis toujours plus sot, pourquoi ? Il va y avoir ceux qui vont plutôt s'intéresser aux questions de la parentalité. Donc là, ça va être, en gros, les lois du pays dans lequel je suis sont contre les hommes et favorisent les femmes et les mères. Donc ça, c'est un autre sujet. Il va y avoir le célibat, il va y avoir carrément ceux qui agitent une sorte de guerre des sexes. Alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est des gens, c'est des mecs qui se revendiquent comme étant très très hétéros mais qui en même temps veulent vraiment mener une guerre aux femmes. On a un peu de mal à comprendre. La base de l'hétérosexualité, ben si, c'est ça exacerbé quoi. Voilà. Et donc, généralement, les exemples les plus connus de cette fameuse manosphère et donc ceux qui, pour le coup, revendiquent davantage leurs noms. Il y a d'un côté les pick-up artistes. Ça, c'est une communauté qui est assez connue. Donc les pick-up artistes, ce sont, ou les PUA de leur petit surnom, ce sont les mecs qui vont prétendre donner des conseils de drague qui sont en fait davantage des conseils de manipulation. Ça fait l'objet du tout premier épisode des Couilles sur la Table puisque Mélanie Gouraria, anthropologue, avait étudié cette communauté des coachs en séduction et des pick-up artistes qui existent aussi dans la vraie vie mais qui, vraiment, c'est très très largement développé avec plein de contenu maintenant sur YouTube. Il y a des podcasts spécialisés et tout qui ciblent les mecs qui se demandent comment séduire. Complètement. Et ça, on en croise, l'année dernière, une petite anecdote. L'année dernière, j'étais à Châtelet, là à Paris et je suis tombée sur des mecs qui étaient en train de tourner une vidéo de ce type et en fait, eux, leur technique, c'était qu'ils aient tombé un truc sous la jupe d'une meuf et ils essaient de récupérer le truc et de filmer sous sa jupe et ensuite, la nana était gênée et supposément, ça devait, j'imagine, les aider à, je ne sais pas, les draguer. C'est un peu absurde. C'est une agression. Voilà. Et en fait, j'ai vu ce tournage se faire donc je suis allée leur gueuler dessus. Ça ne s'est pas très bien passé pour eux comme pour moi mais voilà, c'est un vrai truc qui existe. Donc ça, c'est les PUA. Après, il y a les incels dont Mathilde parle beaucoup dans son bouquin. Donc les incels, les célibataires involontaires. Fun fact, pas très drôle. Le mouvement incel a été créé par une femme à l'origine. Au tout début, c'était Nana qui voulait parler du fait qu'elle était célibataire de longue date, elle ne comprenait pas pourquoi et ce truc lui a complètement échappé et c'est devenu ces mecs qui sont célibataires de longue date et qui le reprochent aux femmes qui disent que c'est la société qui les empêche de coucher, que les femmes elles ont changé, que... Donc j'avais interrogé pas mal d'historiennes des féminismes pour mon article parce que je me demandais est-ce que c'est nouveau ce truc ? Est-ce qu'on s'inquiète d'un truc qui en fait aurait toujours existé plus différemment du fait des réseaux sociaux ? Florence Rosfort qui est historienne des féminismes m'avait dit un truc qui m'avait pas mal marqué. Elle me disait en fait l'antiféminisme il a toujours existé. À partir du moment où il y a eu des revendications féministes il y a toujours eu des hommes pour les critiquer, les attaquer, les violenter, etc. Ce qui est assez nouveau avec cette montée du masculinisme en ligne c'est que là on n'est pas tant sur des critiques des féministes on est sur des critiques des femmes tout court et un dénigrement des femmes. C'est-à-dire qu'on est dans une exaltation de la virilité, une exaltation du masculin et l'idée c'est pas tant de dire les féministes c'est des connasses c'est vraiment les femmes nous sont inférieures et les femmes méritent d'être rabaissées constamment et ça c'est vraiment ce qu'ils expriment en fait dans cette fameuse manosphère. Oui, quoi que ça paraît quand même pas très très nouveau cette misogynie-là qui est à la fois l'antiféminisme donc contre les féministes mais aussi la haine des femmes en général quoi. En fait c'est plutôt le fait que ça soit revendiqué et qu'il y ait une culture autour de ça. Le fait que les hommes méprisent les femmes de tout temps de tout temps histoire du monde bien sûr mais là on est vraiment sur une revendication et sur une théorisation de ce truc qui est vraiment revendiqué. Une réunion et une organisation enfin jamais on a eu des groupes d'une telle ampleur en fait et c'est la magie d'internet pour pousser des mouvements comme MeToo mais aussi pour pousser des mouvements haineux en fait. On peut faire des liens d'un pays à l'autre et s'entraîner les uns les autres dans la violence tu vois. Quoi que je repense à Eliane Viennot qui est historienne notamment de la Renaissance et qui est ici à ce micro expliquait comment au XIIIe siècle il y avait des tas de clercs à l'université qui un de leurs passe-temps favoris c'était vitupérer les femmes. Ils appellent ça la vitupération des femmes et donc ils passaient leur temps à écrire des traités des textes des blagues des... enfin vraiment une vraie culture misogyne en fait pour dénigrer les femmes expliquées que c'était dégoûtante inférieure complètement stupide et tout pour justifier leur exclusion de l'université mais disons oui internet permet de fédérer des hommes misogynes à une ampleur a priori inégalée mais oui c'est peut-être juste le retour de ce que tu décris dans une version 2.0 un peu catastrophique car si ça existe dans la vraie vie ça existe sur internet et puis on mettra en pouvoir parce que Donald Trump Donald Trump est le héros complet de la manosphère revendiquer complètement cette influence de la manosphère pas des incels mais en tout cas de la manosphère pareil pour Bolsonaro enfin ou Zemo ça a des conséquences vraiment aussi dans nos vies politiques dans ce qu'on a appelé la vraie vie parce qu'internet c'est la vraie vie comment t'appelles la vraie vie maintenant la vie physique ah non la vie physique très bien vie physique vie numérique ok Mathilde tu connais bien une partie de la manosphère puisque pour ton livre tu as passé beaucoup de temps sur un forum spécialisé ou un comment on appelle ça un subreddit un subreddit bon reddit qui est donc en fait moi j'ai jamais passé trop de temps sur reddit je vois de loin qui héberge des forums mais c'est un énorme machin oui c'est une plateforme plutôt anglophone qui héberge plein de sous forums donc il y a un forum sur reddit qui s'appelle the red pill qui est désormais depuis un certain temps quand même en quarantaine c'est à dire qu'il est un peu plus dur d'y entrer il y a des messages de attention c'est catastrophique ce sur quoi vous allez tomber tout ça mais the red pill c'est un des multiples forums qui ont servi à se rassembler alors à la fois pour discuter de notre détestation des femmes si jamais on en fait partie et qu'on est d'accord avec les idées qui traînent et ensuite pour donner un tour plus politique et donc plus en lien avec c'est pas avec la vraie vie parce que c'est déjà la vraie vie de détester les femmes et de potentiellement se pousser à les agresser mais peut-être plus en lien avec la vie sociale et la vie politique puisqu'on les a vues s'organiser et participer à la promotion de ce qu'on a appelé l'alt-right enfin la nouvelle extrême droite américaine quoi et à terme à la promotion de Donald Trump et ils ont clairement participé à créer énormément de contenu internet c'est pour ça que c'est important cette dimension de culture dont Lucie parle à chaque fois parce que vraiment ça finit par inonder nos imaginaires sans même qu'on s'en rende compte donc eux par exemple ils ont créé plein d'eux-mêmes donc encore une fois c'est blague récurrentes ils ont pris des morceaux de films que tout le monde connait pour mettre des messages sexistes racistes pro-Trump et compagnie pour appeler à aller voter Trump et ça c'est aller inonder plein d'autres endroits peut-être plus mainstream plus grand public et en fait donc les membres de ce sous-forum ont participé à mon sens et au sens de pas mal de chercheurs d'ailleurs à promouvoir Trump et potentiellement à terme à le porter au pouvoir mais The Red Pill c'était aussi un truc pour les incels parce qu'on n'a pas expliqué en détail ce que c'est les incels t'en parles beaucoup toi dans ton livre rappelons quand même qu'il y a les attentats il y a des attentats masculinistes qui tuent de vraies personnes des femmes qui sont perpétrées par des incels des mecs qui ont traîné beaucoup sur ces forums donc les incels c'est ces soi-disant et autoproclamés célibataires involontaires qui considèrent que les femmes leur doivent de la sexualité dans une situation très hétérosexuelle et de la vie oui parce qu'ils ne cherchent jamais à coucher entre eux c'est le même il devrait franchement il pourrait au final parce qu'en fait je fais des blagues mais d'ailleurs tu as participé à expliquer ça dans les premiers épisodes des couilles sur la table le côté quand on critique des femmes et qu'on les agresse c'est parfois pour se reconnaître entre hommes pour se donner la crédibilité pour se valoriser les uns aux autres c'est exactement ça qui se passe dans ces forums là ça se voit en fait ils utilisent par exemple l'agression et la moquerie de femmes pour dire regardez j'ai réussi si jamais on parle d'une dimension d'exposition par exemple de photos intimes d'une jeune fille pour dire aux autres regardez j'ai réussi à chauffer ces photos regardez j'ai réussi à agresser cette jeune fille et les autres ils vont être là genre ah ouais trop stylés ils vont donner des notes à la fille ils vont dire bravo au gars qui a réussi à récupérer l'image et c'est vraiment un espèce de truc de socialisation terrible pour les personnes qui sont victimes mais pour eux en fait le problème c'est même pas la victime c'est juste entre eux qu'ils puissent se donner des tapes dans le dos et se dire ah bravo les gars mais eux ils pensent qu'ils sont victimes ouais c'est très important bah je sais alors pour la partie socialisation je sais pas si c'est important qu'ils se pensent victimes là juste je vous l'expliquais et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres milieux de la manosphère et ailleurs cette dimension de en fait leurs actes d'agression sur les femmes c'est juste un proxy en fait c'est un prétexte et le but c'est de se faire mousser les uns par rapport aux autres donc là c'est pour la partie socialisation et super on est tous potes dans notre haine le problème c'est que effectivement ce qu'ils utilisent pour se faire mousser les uns les autres c'est des choses très violentes et qu'il y a toujours dans ces contextes déjà pas très progressistes des gens plus radicaux que d'autres qui potentiellement vont de plus en plus pousser leurs idéologies néfastes haineuses etc. et au point quelquefois d'aller jusqu'à commettre des actes hors ligne plusieurs actes hors ligne qui ont fait la une des journaux et qui ont pu être reconnus relativement vite comme des actes masculinistes ça va être des attentats par exemple comme celui de Elliot Rogers dans une université américaine ou celui de Alec Minassian à Toronto qui a lancé une camionnette dans une des rues les plus passantes de la ville et qui a tué plein de gens on sait que c'est masculiniste parce qu'ils ont laissé des contenus que ce soit des textes ou pour Elliot Rogers c'est des vidéos où ils expliquent qu'ils vont tuer des gens parce qu'il est femme enfin qu'ils vont tuer des femmes ouais il dit bah Elliot Rogers il dit un truc du genre vous avez jamais voulu me reconnaître pour le gentleman que je suis quel gentleman du coup je vais vous du coup je vais vous trucider enfin en gros c'est ça le sens de son message il y a aussi des attentats dont on sait quand on se penche sur le sujet qu'ils ont des liens avec les sphères masculinistes mais qui sont pas forcément présentés comme telles donc typiquement l'attentat qui a eu lieu à Halle en Allemagne en 2019 me semble-t-il on sait que son auteur il a notamment traîné dans les dans les mouvances masculinistes et qu'il a des idées très sexistes mais comme en fait des chercheuses comme Christine Barr explique qu'il existe une intersectionnalité des haines de la même manière qu'il existe une intersectionnalité des discriminations on s'est plus focalisé en tant que média en tout cas sur le fait que c'était un attentat raciste non pas du tout mon but n'est vraiment pas de faire une hiérarchie mais juste de bien faire prendre conscience que la misogynie aussi peut mener à ces violences extrêmes en fait en France aussi il y a toute une mouvance masculiniste d'extrême droite bon moi je les regarde de temps en temps pour savoir où est-ce qu'ils en sont les uns les autres donc il y a Raptor Dissident par exemple qui existe depuis un moment qui prétend faire une analyse sans concession de l'actualité aussi il donne des cours de muscu oui alors justement c'est bien que tu parles de ça parce que je pense qu'on a cette image de la manosphère et des mascus comme étant un peu planqués dans des petits forums malfamés et ça existe je veux dire il y a ce truc j'adore qu'il y a des forums malfamés oui bien sûr c'est comme en ville il y a des bars malfamés il y a des recoins et tout quoi il y a des lieux clos ou en tout cas moins connus du grand public dans lequel ils vont s'organiser discuter etc je pense qu'en France on a été aussi beaucoup marqué par l'affaire jeuxvideo.com où la journaliste Nadia Damm en 2017 a fait l'objet et pas que Nadia Damm mais ça a été la principale victime a fait l'objet d'un cyber-harcèlement assez effroyable venant des forums de jeuxvideo.com cela étant dit il faut insister sur le fait que ce masculinisme ce sexisme cette misogénie s'exprime aussi et de plus en plus sur des réseaux sociaux tout à fait grand public notamment parce que le but c'est aussi de convertir déjà des jeunes garçons mais aussi des jeunes filles à ces vues-là et puis aussi parce que parce que voilà ces contenus existent aussi ailleurs l'organisation britannique Center for Countering Digital Hate qui fin 2022 a fait une grosse étude sur les incels et qui justement s'interrogeait un petit peu sur d'où ils venaient où ils s'exprimaient et eux en fait leur étude a démontré que là où s'exprimait le plus cette fameuse communauté qu'ils ont étudiée c'était YouTube, Reddit, Twitter et TikTok donc clairement on n'était pas du tout enfin il y avait leur petit forum mais ensuite le but c'était de sortir de ce forum pour sortir leur discours et les faire venir auprès d'un autre public et de la même manière qu'ils utilisent des réseaux grand public ils utilisent des thématiques qui n'ont l'air de rien enfin ils utilisent beaucoup les thématiques du développement personnel en fait donc typiquement t'es un jeune garçon tu te sens mal dans ta peau et tu vois ce type qui dit tiens je vais te donner des conseils pour que tu deviennes hyper charismatique hyper riche en deux minutes et hyper stylé bah évidemment que tu cliques enfin moi aussi je cliquerais quand c'est présenté comme ça et il y a une journaliste américaine dont je suis en train de perdre le nom Brianna Todd je crois qui elle développe dans un de ses épisodes l'idée qu'en fait c'est tous des enfin en particulier des profils comme Andrew Tate par exemple qui actuellement est en prison en Roumanie pour trafic d'êtres humains et viols que c'est un archétype de scam artiste donc ça c'est le terme anglais pour dire en gros il est en haut d'une pyramide d'arnaques et en fait que ces hommes là se font en tout cas une partie énormément d'argent sur le dos de pauvres garçons qui se sentent mal parce qu'en fait c'est vrai qu'ils vendent souvent notamment dans les communautés pick-up artistes des formations à des prix faramineux pour des adolescents en tout cas enfin il me semble Julien Rochdy par exemple l'ancien président du Front National des Jeunes vend des alors lui a fondé une école pour apprendre à être un homme un vrai et il vend ça très cher les cours de muscu de rapporteur de dissidents c'est pareil c'est pour se faire de l'argent et alors par ailleurs je trouve que la difficulté d'étudier le sexisme en ligne c'est que donc il y a ces exemples qui sont effectivement extrêmement choquants et il faut s'en inquiéter je veux dire un mec comme Andrew Tate qui dit que les femmes méritent d'être violées c'est extrêmement choquant a raison oui parce qu'on est passé un peu vite sur le nom d'Andrew Tate mais juste contexte Andrew Tate c'est un ancien champion de kickboxing très grand très musclé enfin bon un athlète ou un ancien athlète et qui est devenu très très populaire en tenant des propos d'une violence et d'une misogynie extrêmes mais aussi effectivement en jouant sur ce côté enfin moi je suis un homme un vrai quoi regardez comme je suis riche comme je suis fort comme j'ai des femmes des voitures enfin toute la panoplie de la virilité traditionnelle très très exagérée et comme c'est extrêmement séduisant même s'il se fait déplateformer parce que pendant un temps par exemple il a été privé de Twitter jusqu'à ce que Elon Musk le remette en ligne ce serait un autre débat à soulever même quand il n'est plus en ligne comme il a eu plein de succès et qu'il a diffusé plein de cours à plein de jeunes garçons son contenu reste et continue de tourner sur TikTok Twitter et où tu veux et vraiment il dit des trucs extrêmement violents et misogynes et tout revendiqués etc donc ça c'est clair que ça existe par ailleurs moi j'aimerais inser sur le fait qu'il y a aussi toute une zone grise du sexisme en ligne le sexisme en ligne n'est pas toujours revendiqué de cette manière n'est pas toujours aussi claire il y a un truc qui est un peu à la fois que je trouve génial et compliqué sur internet c'est que c'est un endroit qui n'est pas toujours très sérieux il y a beaucoup d'humour il y a beaucoup d'ironie certains Mathilde Desmond on n'aime pas ce mot mais certains vont parler de trolling le trolling c'est cet acte en ligne le fait de en gros de faire exprès de tenir des propos gênants ou outranciers auprès d'une personne pour l'énerver ou de pourrir un fil de discussion avec l'idée qu'on est des trolls donc en fait c'est des personnages mythologiques énormes et pataux comme il y en a dans plein de fictions de fantaisies c'est un truc imaginaire tout à fait mais avec l'idée que c'est vraiment les trolls c'est vraiment des grosses créatures encombrantes qui font beaucoup de mal et donc c'est pour ça que ça s'appelle les trolls aussi en ligne et donc ça c'est un élément très important de la culture internet des années 2000 le trolling c'était marrant etc aujourd'hui en tout cas c'est mon opinion personnelle pour moi ce fameux de troll il nous a fait beaucoup de mal parce que je pense qu'il sert souvent d'excuse à des vraies violences et surtout ça brouille complètement le message parce que si vous êtes une personne qui voilà moi je suis sur internet depuis mes 12 ans et je suis beaucoup trop et j'ai cette grammaire internet tout le monde ne l'a pas ce qui est normal et il y a des contenus sexistes qui n'en ont pas l'air et je pense qu'il y a des personnes à qui on va montrer du Andrew Tate qui vont être très choquées mais qui par contre vont partager un mème sexiste qui vont par exemple se foutre de la gueule d'une influenceuse parce que tout le monde se fout de sa gueule qui vont partager un mème en faveur de Johnny Depp on va parler de l'affaire Depp Heard de tout à l'heure donc c'est ça qui rend compliqué aussi l'étude du sexisme en ligne c'est que il y a cette extrême violence et puis après ça irrigue en fait et il y a plein d'autres contenus dont on ne se rend pas compte en fait qu'il est sexiste et moi j'ai plein de mecs que j'ai déjà rencontrés qui disent non moi je ne suis pas mascul je ne suis pas sexy je ne suis pas machin et qui juste après vont participer à ce genre de choses on va raconter qu'est-ce que c'est comment on est tous c'est un des articles que tu avais écrit comment on est les harceleurs c'est aussi nous en fait on fait partie de cette machine Mathilde ? enfin nous du coup puisqu'on étudie on sait que par exemple le raptor ce n'est pas un mec hyper fréquentable mais anecdote personnelle il m'est arrivé d'avoir un stagiaire qui cite une vidéo du raptor comme source et il dit mais ça va on peut tout à fait aller regarder ses sources à lui et exercer notre esprit critique et s'en servir comme base de travail et en fait il y a toute une dimension comme ça si tu es à une jeune personne et que tu n'as pas encore fait les mêmes études que nous en plus nous avec Lucie effectivement on s'est vraiment spécialisé dans ces questions-là sur le croisement entre sexisme et numérique évidemment que certaines vidéos peuvent juste paraître comme d'autres vidéos YouTube comme d'autres éléments de loisirs qu'on consomme au quotidien sur Internet et effectivement c'est difficile de trier mais pour moi c'est des logiques assez similaires à celles que nous posent toutes les questions de fausses informations désinformations on a besoin pour lutter contre tout ça à la fois les désinformations au sens là et la désinformation misogyne si je puis l'appeler comme ça plus particulièrement on a besoin d'exercer notre esprit critique et peut-être de s'enseigner plus l'esprit critique en ligne de vulgariser plus certaines logiques récurrentes donc y compris de promotion de contenu de faible valeur ce genre de choses et par ailleurs j'ajouterais peut-être pour compléter là on parle de la misogynie du sexisme d'une manière assez globale il faut insister que comme dans cette fameuse vie physique le sexisme il y a 50 nuances de sexisme en fonction de quel groupe minorité vous faites partie je veux dire quand on parle de transphobie en ligne on parle le sexisme quand on parle de racisme en ligne on parle le sexisme quand on parle de handiphobie on parle le sexisme il y a aussi toutes ces nuances de sexisme qui peuvent être difficiles à repérer mais qui sont importantes aussi à mentionner tu penses à quoi actuellement moi ce qui me préoccupe beaucoup honnêtement c'est la transphobie en ligne c'est vraiment un sujet qui me fait vraiment flipper parce que je vois des personnes qui se revendiquent du féminisme tenir des propos violemment transphobes et moi c'est mon intime conviction le féminisme n'avance pas sans les personnes trans ou sans les pareil donc voilà il faut le dire très clairement et tout ce qui est on appelle ça les turf ou le turfisme donc c'est les trans radical feminists feministes radicales qui excluent les trans voilà en français exactement pour moi ça c'est un bon exemple de ces outils d'internet qui sont excluants et qui vont favoriser le harcèlement qui vont être utilisés contre une catégorie de femmes et de personnes minorisées qui sont en l'occurrence les femmes trans et autres personnes trans et non binaires juste pour accrocher avec toute la sphère mascu et la manosphère sans citer de noms il y a des activistes dont le sujet de spécialité et dont les discours sont sans arrêt autour des personnes trans qui frayent allégrement avec tout un tas d'influenceurs et de producteurs de contenu masculiniste et tu vois pas où est le problème et quand elles utilisent les pratiques du name pour faire shamer et pour lancer des meutes numériques sur les personnes qu'elles visent bah le cyberrinsellement on en reparle peut-être mais ça a des impacts très réels dans la vie des victimes et ça rajoute des difficultés sur des personnes qui sont déjà au croisement de plusieurs discriminations et qui a priori ont déjà des problèmes à gérer en ligne on va reparler du cyberharcèlement mais je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu sur les trolls Lucie t'as écrit un article qui s'appelle les trolls sont-ils tous des hommes réponse oui globalement ouais moi je donc c'était un numéro de ma newsletter que j'avais écrit à l'occasion de la publication d'un documentaire sur les trolls qui était passé sur Arte dont le nom je crois que le nom c'était troll tout simplement juste troll de l'Alexandre Pierre voilà et moi c'est un documentaire qui m'avait honnêtement voilà embêtée vraiment qui m'avait embêtée après le point de départ était assez génial je m'étais dit ah oui c'est vrai c'est une bonne idée d'aller faire ça en gros il s'était dit bon des trolls on en voit partout dans les commentaires sous les articles de journaux par exemple il y a toujours des gens qui prend le temps pour écrire des trucs pareils qui fait ça la question de qui sont les trolls et donc il s'était dit je vais aller en rencontrer dans la vraie vie donc il en avait trouvé 5 il les avait interrogés il n'a pas trouvé 2 femmes et voilà et justement qui sont les trolls la réponse c'est des mecs parce que les 5 personnes qu'il a trouvées c'était des garçons par ailleurs il avait dit le réalisateur avait bien dit en interview qu'il avait cherché volontairement une troll femme qu'il n'en avait pas trouvé et donc ça c'est intéressant parce que quand on parle des clichés de la masculinité voilà est-ce que le fait de vouloir à tout prix perturber les discussions et encore une fois s'adonner à des violences est-ce que c'est pas un trait assez masculin parce que j'insiste là-dessus les trolls sont les trolls d'aujourd'hui les gens qui se revendiquent du trollisme souvent c'est vraiment une excuse pour ne pas dire qu'ils harcèlent oui bah c'est toute la nuance comme dans la vie physique on dit ah bon mais c'est une blague et en fait on sait bien que l'humour ou ce qui est nommé humour ça sert très souvent à masquer des violences au grand minimum c'est des grands lourds quoi enfin moi actuellement sur mes articles ça m'arrive quelques fois d'avoir des gars qui reviennent genre 12 fois pour poster des messages en fait qui font absolument pas cette chemise oblique c'est lourd et ça brouille la discussion et même les autres lecteurs ça les saoule donc enfin bah c'est ça leur but donc c'est comme des enfants je sais pas comment je pense que c'est la comparaison pourquoi ils font ça ? bah alors c'est une bonne question moi j'ai un exemple qui est assez bizarre mais qui je pense est assez symptomatique de ce dont on parle à un moment j'ai découvert qu'il y avait un gars qui avait fait un montage avec la photo de mon profil twitter qui était tout à fait un truc de troll dans le sens où voilà c'était une esthétique il y avait ma photo il y avait genre un arc-en-ciel des dauphins c'était un truc un peu ridicule et c'était écrit un truc du genre vive la grosse chatte poilue de Lucie Ronfaux voilà et c'était censé être un truc ironique drôle bizarre parce que justement ça correspondait complètement au canon esthétique de la culture internet moi je l'ai reconnu j'ai vu ce truc honnêtement j'ai eu un petit parce que c'était tellement absurde n'empêche que en fait quand on y réfléchit c'est pas très drôle ma chatte poilue ne regarde que moi donc c'est vraiment ça m'a et voilà et donc c'est pour ça que moi les trolls c'est un sujet qui m'emmerde parce que je pense qu'ils ont été très importants dans notre culture internet je pense qu'aujourd'hui qu'internet est un lieu dans lequel on est tous et toutes cette culture n'a plus lieu d'air et cette culture encore une fois sert d'excuse à des violences on a eu un exemple lors du procès des cyber harceleurs des harceleurs de Nadia Dam donc je rappelle que c'est quand même une affaire très très grave puisqu'ils l'ont menacée de mort ils l'ont harcelée pendant des mois et des mois elle, sa fille elle a dû déménager trois fois c'est vraiment un cauchemar en fait et vraiment quelque chose d'extrêmement violent ils ont été ça c'est assez rare traduit certains traduit devant la justice parce que bien sûr il y en a énormément qui ont participé au cyber harcèlement mais il n'y en a que une petite poignée qui a été traduit devant la justice et l'un d'entre eux avait déclaré lors du procès mais j'avais juste envie de troller voilà mais c'est hyper fréquent les rares il n'y a pas du tout assez de personnes dans les gros cas de cyber harcèlement qui ont posé des problèmes dans la vie réelle des victimes il n'y a malheureusement pas du tout assez de personnes qui sont traduites en justice parce que c'est impossible pour diverses raisons qu'on pourrait expliquer mais quand ils se retrouvent devant la justice et qu'il y a des articles de presse jamais les gens n'ont conscience de ce qu'ils ont fait en fait on n'arrive pas du tout c'est pour ça qu'il y a une question aussi d'éducation à mon sens à la responsabilité qu'on a en ligne en fait on n'a jamais appris on n'a pas du tout transféré en ligne les règles de bien séance qu'on applique hors ligne et pourquoi ? parce que moi je trouve qu'en fait on paye encore ce mépris qu'on a d'internet en fait on nous a tellement dit qu'internet c'était moins important qu'internet ce qu'on y faisait c'était voilà c'était internet et c'était pas comme dans la vraie vie entre guillemets bah du coup on a toute une génération de personnes enfin pas qu'une génération parce que c'est pas des jeunes il y a aussi des personnes plus âgées qui font n'importe quoi en ligne évidemment on a plein de personnes qui ne feraient pas ce genre de choses dans la vie physique et qui le font dans la vie numérique donc le fait de se permettre d'aller insulter quelqu'un parce qu'on n'est pas content de son message ou juste parce qu'on n'est pas content de sa tête jamais on ferait ça hors ligne enfin ça n'a pas de sens quoi et pourtant là les gens se permettent de sortir une haine et une violence sur les autres alors on a expliqué enfin il y a plein d'explications sur ouais comme on est derrière l'écran on se rend pas compte que c'est un humain etc mais si on pouvait juste respirer 5 secondes quand il y a un message qui nous énerve et justement se dire la personne qui l'a postée est une personne humaine et je n'aimerais pas me prendre l'insulte que je vais lui envoyer peut-être que déjà ça participerait à ralentir un petit peu la violence parce que le cyber harcèlement en ligne c'est vraiment quelque chose de très très répandu qui prend plein de formes différentes mais qui sert quand même énormément à museler les femmes en particulier les minorités et les féministes pour mesurer le phénomène il y a des chiffres qui existent il y a notamment la première étude vraiment sérieuse qui a été faite sur le cyber harcèlement alors que bon ça fait des décennies qu'internet existe mais il y a une étude Ipsos qui a été faite sur le cyber harcèlement Lucie est-ce que tu peux nous en parler ? Oui alors c'est une étude qui est sortie en 2022 réalisée pour le compte de féministes contre le cyber harcèlement qui est une super super asso qui parle donc de cyber harcèlement avec un point de vue féministe et ce qui est intéressant quand on regarde ce cyber harcèlement c'est que bon déjà on se rend compte que c'est un fait de société et que ça concerne beaucoup de personnes ce que moi ce qui m'a frappé en fait dans cette étude c'est que en fait le cyber harcèlement ça concerne aussi les hommes quand on regarde quand on regarde les stats en fait quand on a plus de 35 ans on a autant de risques quand on a un homme ou une femme de se faire cyber harceler et étonnamment quand on a moins de 35 ans plus de jeunes hommes déclarent avoir subi une cyber violence que de jeunes femmes la stat c'est 85% des jeunes hommes interrogés indiquent avoir été cyber harcelés et 65% de jeunes femmes alors ça veut pas dire je suis pas en train de dire ah bah en fait les femmes se plaident mais elles ont pas raison en fait le cyber harcèlement qu'on va subir en tant que homme et en tant que femme va être différent cette sur représentation des hommes chez les jeunes hommes dans les cyber violences ça s'explique en partie parce que quand on regarde les trois plateformes où il y a le plus de déclarations de cyber violence c'est Discord Steam et Twitch alors pour ceux et celles qui ne connaisseraient pas Discord c'est une plateforme de discussion en ligne on peut un peu créer des chat rooms pour ses potes ou d'autres choses et c'est un truc qui est très très utilisé dans le milieu du gaming Steam c'est un site dans lequel on peut acheter des jeux vidéo donc on retrouve le gaming encore une fois et trois Twitch je vous laisse deviner Twitch c'est une plateforme où on peut se filmer en direct et ça notamment était d'abord un truc conçu pour les gamers et les gameuses donc on se rend bien compte on parlait tout à l'heure de l'identité de gamer et à quel point elle était malheureusement liée à pas mal de violence bah là on se rend bien compte que cette violence elle se retourne aussi contre ses propres gamers donc il y a ce truc là l'identité de geek les violences et ce qu'il faut interroger par ailleurs quand on parle par contre des violences subies par les femmes on se rend compte que ces violences sont de nature très différente notamment parce que les violences subies par les femmes sont quasiment systématiquement liées à leur genre et leur sexualité un mec va se faire traiter de connard va peut-être recevoir une menace de mort genre je vais te fumer ou je sais pas quoi ce genre d'insulte un peu stupide très stupide les femmes systématiquement ça va être t'es grosse t'es moche je vais te violer je vais violer ta fille voilà vraiment c'est on est tout de suite dans ce registre là on est tout de suite dans la déshumanisation on est tout de suite dans le très concret aussi parce que quand on se fait cyberharceler en tant que femme si on a une photo de soi sur internet on peut être sûr que cette photo va être réutilisée réutilisée notamment dans des images pornographiques ou même oui alors pornographiques ou même de manière très basique moi par exemple tout début de journaliste j'ai été prise pour cible par un type que je citerai pas parce qu'il a pas besoin de pub et il a organisé un concours de je cite montage hardcore avec ma photo twitter et il y avait des gars ils sont contentés d'ouvrir un fichier paint et de dessiner du sperme sur moi avec le stylo blanc de paint quoi donc ça peut être bête et méchant mais n'empêche que tout de suite c'est ça en fait un montage hardcore d'une meuf ça va être le sujet de la sexualité donc ce cyberharcèlement il est très spécifique et surtout le cyberharcèlement que vont subir les femmes va plus souvent faire être dans le cadre d'un effet de meute et notamment ça c'est un vrai problème pour les femmes publiques quand on parle de femmes publiques on parle pas forcément de superstars ou même que de femmes politiques en fait il suffit d'avoir un petit peu d'audience sur internet pour être pris pour suite parce qu'en fait l'objet de cette violence c'est pas de se battre c'est de faire disparaître c'est vraiment de faire disparaître c'est que de faire disparaître ces voix féminines sur internet et qu'on ait toute peur oui pour moi c'est des attaques directes sur la liberté d'expression c'est pour ça qu'on est actuellement en mars 2023 il y a 6 mois un peu moins Elon Musk a repris la tête de Twitter en clamant sur tous les toits qu'en reprenant la direction de cette plateforme il allait sauver la liberté d'expression et permettre à tout le monde de parler et mettre fin à la censure de fait quand il a remis en ligne plusieurs des comptes qui avaient été mis en ligne et qui étaient principalement des comptes de suprémacistes blancs de agresseurs misogynes dont le fameux entrouteille dont on parlait tout à l'heure et aussi d'usines à désinformation ce qu'il fait c'est qu'il remet une forme de violence qui avait été un peu adoucie par leur absence en ligne et donc qu'il agresse à mon sens la liberté d'expression des personnes qui vont se prendre les volets de cyber-harcèlement qui seront lancés initiés par ces comptes Ah oui parce que ce que ça a quand même comme effet c'est que ça fait disparaître ces voix-là en fait ils y arrivent Oui oui il y a une étude d'Amnesty qui détaillait que trois victimes ils avaient parlé qu'avec des femmes victimes de cyber-violence deux victimes sur trois modifiaient leur discours modifiaient leur pratique donc déjà elles adoptaient si on comparait à hors ligne elles se mettaient un peu à raser les murs pour éviter d'attirer l'agresseur et une sur trois je crois arrêtaient complètement de poster donc en soi ils y arrivent il y a une vraie problématique Donc ça silencie les femmes ça leur interdit et les minorités ça leur interdit de parler de plein de façons différentes personnellement je m'exprime très très peu sur internet à part dans les podcasts exactement pour cette raison vraiment j'ai pas l'énergie de m'exposer en fait Oui bien sûr et si je peux recommander un documentaire pour les personnes que ça intéresserait il y a le documentaire hashtag sale pute de Myriam Leroy Myriam Leroy et Florence Henault qui détaillait vraiment très bien tous ces mécanismes ce que ça fait aux personnes parce que du coup ce documentaire interview plein de femmes qui ont été victimes de ce genre de choses et c'est intéressant parce que justement elles prennent l'angle de la liberté d'expression des femmes et t'attaquer et je pense que t'as raison Mathilde c'est le vrai enjeu dans cette histoire et après ce qui est intéressant c'est que ces comportements de violence sont aidés aussi par les mécanismes même des réseaux sociaux On va en parler mais pour enfoncer le clou quand même les personnes qui commettent ces violences qui cyber harcèlent c'est des mecs en grande majorité Oui alors j'ai pas de stats là On a un mal fou moi j'ai cherché en louant large pour mon livre et aussi pour une enquête alors c'est pour un type spécifique de cyberviolence qui était la publication d'images à caractère sexuel sans consentement des personnes concernées On a un mal fou à faire des chiffrages précis de qui et dans quel cadre dans quel contexte publie ce genre d'image ou est violent néanmoins moi toutes les chercheuses que j'ai pu interviewer disent quand c'est des violences au sens large comme celles qu'on peut voir contre des personnalités politiques par exemple ça peut être vraiment un peu n'importe qui dès que c'est des violences dans un cadre de contrôle sexuel si je puis dire et je vais expliquer dans trois secondes c'est des hommes donc par exemple là on a parlé beaucoup des cyberviolences au sens dans le discours public mais il faut savoir aussi que les femmes elles sont plus à risque de cyberviolence dans le cadre de violences conjugales le centre Hubertine-Auclair calcule que dans 9 cas de violences conjugales sur 10 il y a une composante numérique à l'affaire cette composante ça peut être du harcèlement par texto ou message ça peut être que la personne va récupérer vos identifiants de comptes bancaires de comptes de réseaux sociaux et donc contrôler ce que vous faites voire contrôler votre argent voire contrôler aussi vos comptes de la CAF ou ce genre de choses il y a aussi des violences qui pour le coup à mon sens n'existent quasiment pas pour les hommes sauf dans une affaire comme l'affaire Benjamin Griveaux pour obtenir quelque chose un retrait politique ou quelque chose qui sont les expositions à caractère sexuel contexte l'affaire Benjamin Griveaux c'est un ancien candidat enfin il était candidat à l'élection pour être maire de Paris et il y a une vidéo qu'il avait tournée de son sexe en érection où il était en train de se masturber qui a été diffusé en ligne et donc oui il a aussi été victime de diffusion d'images sans son consentement d'images sexuelles sans son consentement et finalement il s'est retiré de la ce qui est assez rare en fait oui il y a assez peu d'exemples de mecs à qui ça arrive en fait ce type d'agression par image à caractère sexuel que l'image à la base était tournée consensuellement par la fille pour l'envoyer par exemple à son mec ou que sais-je ou qu'elle ait été prise sans son consentement des données que j'ai on va dire que dans 90% des cas c'est pour viser des femmes et aussi ce qu'on constate notamment en discutant avec des chercheurs on a fait une grosse enquête sur le sujet avec ma collègue Ingrid Bergo dont une version est sortie dans Le Guardian et une version plus longue en 4 épisodes est sortie dans Slate sur le Revenge Porn ce qu'on constate c'est que pour les femmes il suffit enfin l'agression est juste de les exposer rien que ça on considère que c'est horrible et tout et on a réussi à leur faire violence et de fait les victimes vivent ça comme des violences alors que les mecs quand on fait ça c'est jamais purement gratuit c'est encore pour aller faire quelque chose par exemple les faire chanter leur soutirer de l'argent leur soutirer quelque chose de politique donc dans le cas de Benjamin Griveaux par exemple le faire se retirer de la course électorale les filles c'est de nouveau les filles et les femmes c'est de nouveau une histoire de nier leur être les diminuer et le simple fait de les exposer comme en plus nous sommes en tant que femmes prises dans cette espèce de paradoxe horrible de la mère ou la putain la vierge ou la putain bah dès qu'il y a un contenu sexuel qui est mis en ligne très vite on peut avoir des discours de victime blaming parce que pourquoi pas c'est ce que la société permet c'est à dire qu'on dit bah t'avais qu'à pas te prendre en photo voilà ce qui en plus en fait est complètement faux quand on étudie vraiment le problème et bah on constate que beaucoup de ces images ont été prises sans le consentement et moi c'est un c'est une problématique qui me fait assez peur parce qu'elle a notamment beaucoup cours chez les plus jeunes malheureusement et pareil c'est une culture numérique enfin c'est une sous-culture numérique donc qui est peu considérée en plus on est au croisement de deux types de criminalités qui ont du mal à être poursuivies par les forces de l'ordre par manque de moyens de considération de tout ce que tu veux de formation ouais donc criminalité numérique beaucoup de mal à poursuivre et criminalité sexiste on sait comment sont recueillis sont accueillis les victimes de viol donc on sait même pas si je puis le dire désolé de le former comme ça mais même pas un truc physique mais uniquement par image ou par contenu en ligne c'est encore moins bien considéré or du côté des victimes il y a déjà eu plusieurs fois des cas de suicide tellement la jeune fille parce que donc parfois ça touche des filles de 13-14 ans ne savent pas comment se sortir de cette violence numérique qui en fait vient par vague en plus ne s'arrête jamais ou alors et là c'est horrible à dire mais parfois les filles ne le savent pas et donc à la limite tant mieux pour leur santé mentale mais il y a quand même des gars qui font des trafics de d'images à caractère sexuel de filles de leur région de leur école de machin de bidule voilà je voudrais conclure en citant en parlant d'une étude qui avait été faite par le journal anglais le Guardian à propos des commentaires qui étaient laissés sous les articles ils avaient analysé 70 millions de commentaires postés sur le site depuis 2006 et leur conclusion c'était que les 10 journalistes les plus attaqués par les internautes étaient pour la majorité d'entre eux des femmes il y avait parmi ces 10 journalistes il y en avait 8 qui étaient des femmes et puis qu'il y avait aussi 2 hommes qui étaient noirs et que 2 de ces femmes et l'un des hommes étaient gays et en revanche les 10 journalistes du Guardian qui étaient les moins attaqués c'était 10 hommes blancs c'était la première partie de l'épisode 82 des couilles sur la table dans la deuxième partie de cet entretien on va comprendre comment fonctionne l'engrenage qui encourage au partage de contenus violents sur internet on va se demander ce que serait une modération adaptée notamment une modération féministe et comment discuter des algorithmes des plateformes et des réseaux sociaux avec les jeunes garçons de notre entourage je vous encourage à suivre mes deux invités Mathilde Saliou l'autrice de techno-féminisme et Lucie Ronfaux qui tient entre autres la newsletter Règle 30 et peut-être vous avez reconnu sa voix car on l'a entendu dans des documentaires diffusés dans Programme B un podcast de Binge Audio notamment un que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Mort à la ligne où Lucie Ronfaux se demande comment internet et les réseaux sociaux ont changé notre travail de deuil et notre rapport à la disparition de nos proches comme d'habitude vous retrouverez toutes ces références ainsi que celles citées pendant notre conversation sur le site de Binge Audio binge.audio grâce au travail de Naomi Titi productrice de l'émission qui fait aussi l'édition et puis le montage avec moi à la prise de son c'était Paul Bertiot à la réalisation Quentin Bresson à la communication Lise Niederkorn et Jeanne Longuini merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada